L'info ne s'arrête jamais sur Gotham City Radio 1080. Toute l'info qu'il vous faut, toute la journée. Bonjour, il est 10h30 et il fait 6 degrés en ce jeudi 15 octobre. Ici Stan Elbrook avec les dernières nouvelles. 18ème jour de la grêle des dépoeurs. 10 000 nouvelles tonnes d'ordures s'accumulent chaque jour. Même les plus beaux de nos quartiers ressemblent à des bidonvilles. La joie à la santé, Edward O'Rourke, a mis l'ensemble de la ville sous état d'urgence. Une première depuis des décennies. On ne va pas attendre que quelqu'un meure ou attrape la typhoïde. La situation est déjà assez grave comme ça. Cette crise touche presque tous nos concitoyens, quels qu'ils soient et où qu'ils vivent. Il n'y a pas un seul trottoir qui ne soit pas envahi d'ordures et de rages. Ça finit par affecter mes affaires. Mes clients ne peuvent plus venir chez moi avec tous ces problèmes d'ordures. Je ne sors pas assez longtemps de chez moi pour avoir l'odeur, mais à la vue, c'est horrible. Ça ne me touche pas trop à part l'odeur affreuse qu'il y a là, c'est ignoble. C'est la bagasse. Ça fait 50 ans que j'avais enseigné et je n'ai jamais vu tout pareil. Où va le monde, franchement ? Mettez les tous hors d'une pièce et laissez les mariner et discuter de tant qu'il reste ça. 24, 48 heures, tant qu'il faudra, quoi. Envoyer la garde nationale nous nettoyer tout ça, c'est une très bonne idée. Sans transition. L'industrie du bâtiment et le syndicat des bailleurs s'inquiètent de la nouvelle augmentation du prix du fuel domestique. Les locataires de la métropole vont être sûrement touchés... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada